bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'ai envie de vous partager dix façons de booster votre système immunitaire totalement gratuitement pour la première façon c'est d'arrêter de regarder la télé sur tous les infos parce que c'est de la propagande c'est des infos ce qu'on appelle un fox très angoissant très toxique comme comme information parce qu'en fait là tout va bien en fait la plupart du temps tout va bien et en fait c'est là dedans que l'on se dit bon là ça va pas mais en fait là il ya du soleil les abeilles butine les oiseaux chantent tout va bien en fait donc donc s'axer sur le positif en fait pas voir des problèmes partout comme on a tendance à nous en balancer dans les médias mainstream mais voir tout ce qui se fait comme solution en fait et changer notre regard au lieu d'appeler ça des problèmes on peut appeler ça des défis où on peut se dire qu'un problème égale plein de solutions une infinité de solutions donc voilà arrêtez de regarder la télé ça c'est un conseil pour être moins stressé et pour booster votre système immunitaire pardon parce que quand on est stressé notre système immunitaire notre taux d'immunité baisse notre immunité baisse et voilà deuxième chose deuxième chose c'est les douches froides douche froide pourquoi parce que c'est tonifiant je parle par expérience parce que j'en prends tous les jours depuis des années et donc c'est tonifiant ça réduit le stress ça augmente votre résistance au stress c'est anti inflammatoire ça améliore votre circulation sanguine ça raffermit la peau et c'est gratuit en plus vous économiserez du gaz ou de électricité troisième chose alors c'est les balades en forêt c'est passer du temps dans la nature dans notre environnement premier pourquoi parce qu'en fait quand on se balade pieds nus sur la terre on n'est pas dans une forêt de châtaigny mais on se balade pieds nus sur la terre il va y avoir un effet anti inflammatoire ça s'appelle le grounding ou le earthing en anglais en fait moi j'appelle juste ça marcher pieds nus sur la terre ça va booster votre système immunitaire ça va avoir un effet anti inflammatoire vous allez être beaucoup plus ancré beaucoup plus dans le présent vous allez regarder vous mettez les pieds et tout ça c'est métaphorique mais voilà ça va avoir un impact sur votre vie ça vous permettre de vous centrer de de faire le point la nature ça c'est ce pouvoir de vous restaurer c'est c'est dans le film carter que certains connaissent peut-être il ya une spécialiste de la nature qui en parle et qui nous explique en fait tout simplement que la nature est un environnement restaurateur parce que c'est pas comme un écran ça va pas vous happer votre attention c'est très calme c'est très doux et en fait ça va restaurer vos neurones ça va restaurer votre attention ça va vous centrer vous allez être bien et bien sûr dans un environnement qui ne soit pas trop hostile bien sûr dans une forêt donc quand vous avez à manger voilà quelque chose de choisi et pas de subis bien sûr ça c'est évident mais en tout cas si vous choisissez d'aller vous exposer au soleil d'aller marcher près de l'eau là on entend le bruit de l'eau il ya le soleil dans les branches du sol bon voilà moi je suis bien quatrième solution pour être bien et pour booster votre système immunitaire ça va être de manger des plantes sauvages pourquoi bien sûr faut faire très attention à ce qu'on cueille il faut être un minimum connaisseur c'est comme les champignons on prend pas ce qu'on connaît pas si on n'est pas sûr à 100% ou à 2000% mais voilà pourquoi c'est intéressant de manger des plantes sauvages tout simplement parce que dans certaines plantes sauvages on va avoir jusqu'à 70% de plus de vitamines de nutriments en gros votre nutrition va être beaucoup plus complète je veux dire les orties c'est gratuit plein de vitamines plein de protéines ça va être super pour votre corps il va sur kiffer bien sûr on peut se piquer un petit peu mais bon on met des gants on prend une paire de ciseaux et on réduit ça en pesto on se fait des pesto comme dans le film carter aussi on voit évelyne adam qui se nourrit de plantes sauvages il ya la carotte il ya sauvage il ya le plantain il ya le nombril de vénus il ya l'oseille il ya tellement de plantes sauvages en fait qui pousse en abondance autour de nous en fait la nature je dis souvent ça c'est c'est une pharmacie assez l'ouvert donc vous allez aller dans la nature vous allez reconnaître une plante qui est hyper facile à reconnaître et vous allez vous faire une salade en moins de deux et il ya pas besoin d'aller supermarché pour ça en fait la nature c'est gratuit c'est assez l'ouvert et c'est bon pour vous bien sûr il faut faire attention à ce qu'on cueille il faut être connaisseur un minimum mais voilà des orties tout le monde que c'est ce que c'est voilà c'est pas compliqué de se faire un pesto d'ortie donc les plantes sauvages c'est parfait pour votre système immunitaire ça va le booster c'est détoxifiant c'est il n'y a pas plus pur quoi et en plus c'est chargé c'est bourré de nutriments et de vitamines donc votre corps il va aimer vous il va vous remercier et c'est important et d'ailleurs je voulais vous conseiller maria treben pour ceux qui ne connaissent pas c'est une bible de connaissance c'est une infinie sagesse sur les plantes maria treben elle a fait pas mal de bouquins et moi je m'inspire beaucoup voilà pour la petite référence cinquième solution pour booster votre système immunitaire ça va être d'écouter la musique que vous aimez la sonothérapie vous pouvez faire avec des bols tibétain vous pouvez chanter danser même si vous chantez pas bien on s'en fout si ça vous fait du bien c'est le principal chantez sous la douche on chante pas forcément bien mais ça fait du bien alors la sixième solution ça va être de se fendre la gueule de rire en fait de se fendre la poire de rire parce que c'est super bon pour la santé septième solution ça va être le jeûne le jeûne ça détoxifie ça vous permet aussi de faire un bon gros travail sur le mental sur le rapport à l'extérieur à la matière à la nourriture je vous conseille de filtrer votre eau si vous buvez de l'eau du robinet ou même de l'embouteille les deux sont à bannir parce que l'eau du robinet est pollué en fait c'est pas l'eau qui est mauvaise c'est ce qu'il y a dans l'eau du robinet qui qui la rend imbuvable contrairement à ce qu'on peut nous dire et donc tous les traitements qu'elle a subi et tout ça et puis même le fait qu'on voilà pardon mais qu'on fasse caca dans l'eau qu'on fasse pipi dans l'eau ça n'a pas de sens en fait bon bref je vais pas revenir là dessus mais en tout cas si vous vous jeûnez filtrez votre eau il y a plein de super filtres qui existent des berquets sinon un distillateur mais voilà berquet c'est moi je préfère parce que c'est par gravitation c'est des filtres à charbon ça dure dix ans pour deux personnes et j'ai aucun lien d'intérêt avec eux à part que j'en ai un mais je veux dire je vais pas toucher des sous avec eux parce que je vous parle d'eux dans cette vidéo mais voilà en tout cas moi j'en ai un depuis ça va faire trois ans que j'ai un 3 3 4 ans que j'ai un berquet et franchement ça fait du bien de boire de l'eau du robinet et de la purifier et se rendre compte qu'en fait le problème c'est pas l'eau le problème c'est la monoculture intensive c'est c'est le fait que des gens ne respectent pas le sol ne respecte pas l'eau ne respecte pas leur propre corps et donc ça voilà ça ça se retrouve dans l'eau que tout le monde boit donc l'eau le jeune c'est gratuit et et surtout pas l'eau en bouteille non plus parce que c'est plein de nanoparticules de plastique j'ai un ami qui est éleveur et ces bêtes boivent de l'eau de pluie et en fait on lui a demandé de faire une analyse d'eau de pluie et un petit lesard là on lui a demandé de faire une analyse d'eau de pluie pour que pour qu'on sache si c'est son eau est propre et à la consommation pour ces bêtes donc il a fait une analyse d'eau il a envoyé deux échantillons premier échantillon l'eau de pluie qui donne à boire à ces bêtes deuxième échantillon une eau très connue qui que je vous dirai à la fin d'ailleurs je vous dirai cette marque à la fin de l'anecdote donc il a envoyé ces deux échantillons dans un laboratoire il lui renvoyé ils ont envoyé les résultats de l'analyse l'eau de ces bêtes de pluie potable l'eau en bouteille de la volvic non potable il y a un gros problème là donc là je vous sors le dossier c'est assez c'est assez fat mais voilà tout ça pour vous dire l'eau en bouteille ça sert à rien autant acheter un filtre ça vous reviendra beaucoup moins cher sur le long terme un filtre à eau un filtre verquet ou un autre pour pas faire de la pub à un seul mais en tout cas moi je trouve que ça marche très bien pour ma part par expérience et voilà et au moins il n'y a pas besoin d'aller chercher des packs d'eau gaspiller du plastique vous imaginez le coût du transport de l'eau enfin bref de l'eau du robinet filtré ça va très bien on peut la filtrer deux fois si on est très exigeant et voilà c'est parfait voilà ça c'était pour finir sur le jeûne et la qualité de l'eau que vous buvez pendant un jeûne me semble fondamentale voilà parce que je trouve que l'eau c'est la vie et si on si on traite bien l'eau si on arrête de faire caca et pipi dans l'eau et ben et ben on va on va se retrouver avec une eau beaucoup plus saine et qui aura moins besoin d'épurer et je trouve ça important la huitième chose que vous pouvez faire pour booster votre système immunitaire gratuitement c'est planter les arbres parce que c'est bon d'avoir les mains dans la terre c'est ces ions négatifs qui vont émaner de la terre vont être bénéfiques pour vous en fait vous pouvez aussi prendre des bains de terre voilà bon planter des arbres pourquoi c'est bon pour la santé bah déjà parce que ça nous permet de nous projeter vous mettez votre petit pépin la prochaine fois que vous mangerez une pomme vous mettez votre petit pépin alors à cette période là là on est au printemps vous le mettez je crois que c'est huit semaines au frigo parce qu'ils ont besoin d'une période de froid pour pour germer mais si on est en automne par exemple vous prenez votre pépin de pomme et vous le mettez dans la terre c'est gratuit alors bien sûr ça va peut-être pas vous donner une variété comestible mais ça peut vous donner un porte greffe sur lequel vous allez pouvoir greffer une variété comestible et au pire ça donnera des pommes pour les oiseaux pour les animaux pour tout le monde à part nous et ou des poires ou tous vos noyaux tous vos pépins se mêlaient parce qu'en fait ils vont ils vont servir à quelqu'un que ce soit à vous ou aux oiseaux ils serviront toujours aux abeilles pour avec les fleurs et c'est donc c'est très important pour préserver la biodiversité de planter des pépins évidemment de pommes bio de variété ancienne serviront toujours votre pépin il va servir votre pépin de pomme il va donner des peut-être des milliers de fruits la neuvième solution c'est de dormir ça peut paraître bête mais en fait le repos c'est essentiel si on dort pas on peut mourir si on dort pas assez enfin si on dort pas du tout c'est un peu comme l'eau on peut en mourir assez rapidement je crois qu'il ya eu une expérience comme ça que je rigole mais c'est pas drôle du tout c'est juste que c'est nerveux il ya eu une expérience comme ça de quelqu'un qui n'a pas dormi il me semble qu'en deux semaines il est mort en fait donc deux semaines sans dormir on en meurt donc le repos est essentiel à notre c'est fin c'est pendant qu'on dort qu'on qu'on sait qu'on se recharge etc donc c'est très important bien dormir et vous avez aussi la possibilité si vous avez un jardin de vous relier à la terre de relier votre lit à la terre alors ça vous pouvez regarder le documentaire grounded il est très bien grounded g r o u n d e d je crois qu'il est assez facilement trouvable gratuitement donc voilà grounded c'est un super documentaire et dedans il vous file des combines pour relier votre lit à la terre pour profiter de ces fameuses ions négatifs positifs enfin les ions négatifs sont positifs pour notre santé et donc donc voilà pour profiter de ces ions négatifs qui émanent de la terre et vous y relier même la nuit et c'est aussi pour ça que j'ai fait le film carter c'est parce que je trouvais beau en fait de d'avoir des habitats qui nous relient directement à la terre et des habitats qui nous permettent en fait de profiter des ions négatifs que nous envoie la terre et qui sont positifs pour notre santé ouah ça chante ça chante dans la nursery je vous ferai découvrir un peu le lieu ici plus tard parce que on a planté ici plus de 300 fruitiers et je trouve ça important aussi de planter des arbres et de multiples variétés pas de la monoculture évidemment mais l'année où vous aurez pas de pommes vous aurez des poires et ce sera très bien en tout cas c'est le gros concert à côté la dernière chose c'est de regarder mes films non je plaisante non mais allez-y si vous voulez me soutenir allez-y n'hésitez pas je suis sur tipeee je suis sur vimeo sur youtube si vous voulez me suivre je suis sur insta sur facebook et en fait j'essaye d'utiliser les réseaux sociaux comme des moyens de de transmettre des messages vertueux pour créer des économies vertueuses des cercles vertueux des voilà des infos vertueuses des infos positives pour vous pour vos amis vos proches votre famille vos enfants voilà j'ai plein de gens qui me disent waouh merci merci pour ce que tu fais les infos que tu partages les films que tu fais on l'a regardé avec mes enfants bah ça nous a donné envie de créer voilà moi je fais ça pour ça en fait je fais pas ça pour pour juste avoir 200 milliards de personnes qui me suivent je m'en fous en fait je fais ça pour pour diffuser des messages qui selon moi peuvent impacter positivement le la planète et ça commence par nous en fait la nature pour moi c'est notre environnement il faut le chérir c'est comme notre corps notre corps c'est notre temple et c'est notre temple premier il faut le chérir il faut l'honorer et en fait si on honore notre corps on se retrouve après à honorer notre environnement parce que c'est pas séparé et je trouve que après voilà ça ça crée des cercles vertueux voilà la dixième donc c'était la gratitude la dixième solution pour booster votre système immunitaire et bien dans votre corps bonne santé et tout ça c'est la gratitude c'est de remercier l'air l'eau la terre le feu de remercier chaque jour remercier ce qui nous fait vivre en fait remercier notre nourriture soit spirituel ou physique remercier nos proches remercier ceux qui nous donnent de l'amour remercier remercier en fait tout simplement la gratitude je trouve c'est une façon de booster son système immunitaire parce que après on on est plus ancré et on est plus conscient de la chance qu'on a d'être là maintenant dans le présent et le présent c'est un cadeau présent présent c'est un cadeau en fait donc profitons en et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bientôt je vous fais visiter la forêt comestie boire les arbres sont tout petits et ils sont ils viennent ils sont franchement plantés depuis l'automne automne hiver mais voilà en tout cas c'est pour vous dire tout ce qu'on a fait ici et tout ce qu'on veut faire plus globalement si ça peut en inspirer certains tant mieux amour paix lumière sur vous vos proches votre famille vos amis vos enfants votre vie entière merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez appris des choses ou que ça vous aura fait sourire peu importe tant que ça vous aura apporté quelque chose en fait moi je suis je suis ça fait plaisir les beaux jours ça fait du bien ciao merci